Bonjour à tous, bienvenue de ce nouveau cours consacré aux références, objets, instances et classes. On va utiliser l'analogie de la construction d'une maison pour comprendre les classes. Une classe est en fait le plan d'une maison et en utilisant ce plan, nous pouvons construire autant de maisons que nous le souhaitons. Autant de maisons que nous vivons sur la base de ce plan. Chaque maison que vous construisez, en deux termes, que vous instanciez à l'aide de l'opérateur new, est un objet également appelé instance. Chaque maison que vous construisez a une adresse, un emplacement physique. En deux termes, si vous voulez dire à quelqu'un où vous habitez, vous lui donnez votre adresse, peut-être écrite sur un morceau de papier, c'est ce qu'on appelle une référence. Vous pouvez copier cette référence autant de fois que vous le souhaitez, mais il n'y a toujours qu'une seule maison. Nous copions le papier sur lequel se trouve l'adresse et non la maison elle-même. Nous pouvons transmettre des références comme paramètres au constructeur et aux méthodes. Allons un peu plus loin pour comprendre cela. Nous avons ici une classe maison avec une variable d'instance couleur. Sous le côté droit, nous avons la classe maison avec la méthode main. Sous-cris des instances de la classe maison, change la couleur et affiche le résultat. Voyons ce qui se passe lorsque ce code est exécuté. La ligne maison-maison-rouge égale neo-maison-rouge crée une instance de la classe maison. Souvenez-vous que la maison est un plan et nous l'enseignons à la variable maison-rouge. En deux termes, il s'agit d'une référence à l'objet en mémoire. J'espère que l'image droite a maintenant un sens pour vous. Et suivant, maison-autre-maison égale à maison-rouge crée une autre référence au même objet en mémoire. Ici, nous avons deux références qui pointent vers le même objet en mémoire. Il y a toujours une maison, mais deux références à ce même objet. Ensuite, nous avons deux instructions printlm qui affichent la couleur de la maison rouge et celle de l'autre maison. Les deux vont afficher rouge puisque nous avons deux références au même objet. La ligne suivante appelle la méthode cette couleur et définit la couleur en vert. A gauche, vous pouvez voir que maison rouge et autre maison ont tous deux la même couleur maintenant. Pourquoi ? Rappelez-vous que nous avons deux références qui pointent vers le même objet en mémoire. Lorsque nous changeons la couleur de l'une d'elle, les deux références vont toujours vers le même objet. Dans notre exemple du Montréal, il n'y a toujours qu'une seule maison physique à cette seule adresse. Même si nous avons écrit la même adresse sur deux morceaux de papier. Nous avons deux instructions printlm qui affichent la couleur. Les deux affichent maintenant vert puisque nous avons toujours deux références qui pointent vers le même objet en mémoire. Remarquez les flèches sur le côté gauche. Maintenant, créez une nouvelle instance de la classe maison, donc la couleur est définie sur blanc. Maintenant, nous avons deux objets en mémoire, mais nous avons trois références qui sont maison rouge, autre maison et maison bleue. La variable maison bleue pointe vers un objet différent en mémoire. Mais maison rouge et autre maison pointe vers le même objet en mémoire. Puis, nous attribuons maison bleue à autre maison. En d'autres termes, nous déréférencions autre maison. Elle va maintenant pointer vers un objet différent en mémoire. Auparavant, il pointait vers une maison de couleur rouge. Maintenant, il va pointer vers la maison de couleur blanc. Dans ce scénario, nous avons toujours trois références et deux objets en mémoire. Mes maisons rouges pointent vers un objet, tandis que autre maison et maison bleu pointent vers le même objet en mémoire. Enfin, nous avons trois instructions Printed Lignes. La première références rouge, puisque la variable maison rouge pointe vers l'objet en mémoire qui est la couleur rouge. Tandis que les deux lignes suivant imprimant blanc, puisque autre maison et maison blanc pointent sur le même objet mémoire. J'espère que vous avez compris le concept. Dans le prochain cours, nous allons approfondir la notion du mot clé 10. Et super ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501